Musique Nous sommes le 4 février 2022 et aujourd'hui la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre le cancer. Occasion pour nous encore de suiter beaucoup de courage à toutes ces femmes, pas seulement les femmes parce que les cancers aussi ou le cancer en général peut atteindre également des hommes. Donc beaucoup de courage à toutes ces personnes atteintes de cancer et surtout invitons encore les personnes donc à se faire dépister. Et encore on va dire merci à toutes ces personnes qui oeuvrent dans la lutte contre le cancer de sein au Burkina Faso ou le cancer en général. Alors bonjour fidèles-téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour l'aventure Bonjour le Faso. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi nous recevrons Ella Adjansoumaïla Raboui qui est le directeur de l'information de Savane Media qui va partager les informations à travers la revue de presse avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons une blogueuse. Il s'agit notamment de Aminata Ange-Lorraine Atraouré à l'état civil, plus connue sous le nom donc de Ange de Genève. Elle est blogueuse bouquinabée résidant en Europe. Nous parlerons du métier de blogueuse et surtout de ses actions sociales. Aujourd'hui c'est vendredi et vous avez droit à votre chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouidrago. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au ralentisseur routier qui cause pas mal d'accidents de circulation. Vous aurez les conseils avec le moniteur. Et pour clore cette émission, Honoré Onadja sera au rendez-vous pour les rendez-vous du week-end. Installez-vous confortablement, voici pour le menu du jour. Nous partons tout de suite et maintenant pour l'entrée. Les rendez-vous du week-end présentés par Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et merci de me recevoir. Merci d'être là. Pour ces rendez-vous du week-end, nous débutons en culture. Donc nous parlons de la dixième édition des douze PCA. Alors les douze PCA entendus par les douze personnalités culturelles de l'année. Alors c'était déjà prévu pour le 29 dernier. Dû au couvre-feu qu'on avait un sourire. Du coup on n'a pas pu mener ces activités. Mais Inchallah et grâce à Dieu, nous allons la tenir ce soir déjà. Du côté de Kalan Olympia, précisément à Ouaga 2000, à partir de 19h. Vous aurez là carrément les douze personnalités de l'année. Ce gars qui ont travaillé pour l'année 2021. Ces personnes-là seront couronnées. Et au cours de cette cérémonie-là, vous aurez des remises de trophées, des prestations d'artistes, des défilés de mode. Et en plus aussi un d'inégalable. Permettre à ces personnes-là qui se sont illustrées au cours de l'année 2021 de repartir à la maison avec des trophées. Et bien donc c'est ce rendez-vous-là que l'on donne à tous ces mélomanes-là qui sont fans de la musique, qui sont fans de la culture de Burkina à venir ce soir à partir de 19h du côté comme ça du Kalan Olympia Ouaga 2000. D'accord. Nous passons le bonjour à David Hervé Honla, le promoteur des douze PCA. Deuxième événement culturel. Et nous allons nous intéresser maintenant au programme de l'Institut français. Alors pour l'Institut français, c'est du théâtre que l'on va vous proposer. Un théâtre qui est intitulé le musée de Medi-Kali. Alors le musée de Medi-Kali.